Bienvenue dans le TGV en direction d'Angoulême Pour le 43ème festival international de la bande dessinée Entre cases numéro 5 c'est parti Sous-titrage ST' 501 Bonjour à tous Bonjour Christophe Bonjour Nicolas Bienvenue à Angoulême C'est une émission entièrement dédiée au 43ème festival international de la bande dessinée Qu'on vous propose aujourd'hui C'est un incontournable Angoulême, une référence Angoulême c'est le festival de l'année Angoulême est à la bande dessinée ce que Cannes est au cinéma Imaginons que sur 4 jours il va y avoir 8000 professionnels qui vont se rencontrer ici Il va y avoir près de 200 000 personnes Visiteurs Qui vont venir voir leurs auteurs préférés Nous allons essayer dans cette émission de vous proposer un maximum de choses Quel est le contenu de cette émission ? Alors on va voir beaucoup d'auteurs On va voir à la fois des auteurs nationaux Des auteurs belges Des auteurs brésiliens Des auteurs américains Alors pour citer quelques noms On verra Turk par exemple Le papa de Léonard De Clifton On verra Marion Montaigne Il y a quelques femmes quand même dans l'émission aussi Et on va se balader bien sûr dans les stands On va aller visiter les expositions qui sont fort nombreuses à Angoulême Réparties un petit peu dans toute la ville Alors pour commencer je vous propose de nous rendre à la mairie d'Angoulême A la rencontre de Franck Bondoux Qui est le délégué général du festival Qui va nous expliquer et nous présenter ce qu'est Angoulême La 43ème édition de ce festival C'est bien évidemment une programmation extrêmement éclectique On y trouve Hugo Pratt Un italien On y trouve Maurice Lucky Luke On y trouve aussi Un grec Ilan Manouac Enfin voilà Beaucoup d'étrangers On y trouve évidemment Otomo Qui va faire une grande conférence Au théâtre d'Angoulême Samedi Pour expliquer comment il a créé Akira Et comment il a développé son oeuvre Donc voilà C'est de la programmation C'est 1600 auteurs qui viennent Et qui vont échanger avec le public Qui vont évidemment dédicacer Pour nombre d'entre eux Et ce sont des spectacles vivants Qui conjuguent par exemple La musique et la bande dessinée Voilà Tout ça c'est Angoulême Et puis c'est aussi sans doute Un élément majeur C'est-à-dire la rencontre Entre toutes les générations D'amoureux de la bande dessinée Donc c'est ça un événement On n'est pas dans le virtuel On est dans le réel On est dans la convivialité On est dans le vivre ensemble Et c'est ça aussi Beaucoup Angoulême je crois Donc après cette présentation Par Franck Bondou Du festival d'Angoulême Nous avons quitté donc L'hôtel de ville Nous avons littéralement traversé La ville Ça monte et ça descend Angoulême Qui est faite effectivement De côtes etc Nous sommes désormais Dans le musée De la bande dessinée D'Angoulême Et nous allons donc Nous intéresser A l'exposition Last Man Oui oui Pour cette série Parue chez Casterman Ce manga la française Comme on l'appelle On va pouvoir découvrir l'univers Et puis surtout Rencontrer les trois auteurs Bastien Vivès Balak Et puis Mickaël Sans la ville Bon bah écoute C'est parti On y va A la découverte A la découverte De Last Man Bastien Vivès Balak Et Mickaël Sans la ville Bonjour 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 Alors vous publiez Aux éditions Casterman La série Last Man Depuis 2013 Le tome 8 Vient de sortir Vous avez une exposition Dans laquelle on se trouve Actuellement Consacré à Last Man Il y a un jeu vidéo Et puis une série télévisée Dont le premier épisode Va être présenté demain Qu'est-ce qu'on peut attendre D'autre en projet Un parc d'attractions Du cinéma Bah déjà le parc d'attractions C'est un petit peu Notre expo là Parce que ça Ça s'apparente un peu A un Disneyland En plus petit Oui oui En fait il y a des scènes Chaque salle a une thématique Qui est en rapport Avec l'univers de la BD Et deux salles en particulier Qui sont consacrées Aux jeux vidéo Et au dessin animé En fait Donc petit à petit On rentre dans l'univers Last Man Depuis la BD Et on parcourt On retrace Tout l'histoire Tout l'étude de moi Non mais si Si Mickaël Penche la tête comme ça C'est qu'il a une otite Et il n'a plus aucun équilibre Depuis tout à l'heure Et il n'arrête pas Il fait le cul buto Alors vous vous êtes rencontré Au Gobelin Vous avez fait vos études ensemble Vous travaillez dans le même atelier L'atelier Manjari Mario Montagne aussi Travaille dans cette atelier Elle est là Mario Montagne aussi Elle est là Dit le Beluga Le Beluga Rapport à son front Énorme D'accord On pourrait faire atterrir Des avions dessus Alors vous avez un rythme De publication étonnant Trois ans Puisque c'est plus de 1500 pages A peu près 1600 20 pages par semaine C'est ça ? Oui Alors est-ce que c'est Cette complicité ancienne Du fait de vos études Qui vous permet d'avoir Cette production là Et ce rythme là ? Oui c'est parce qu'on est potes A la base On a On a les égos Enfin le plus compliqué Quand on travaille en équipe C'est de gérer Les égos des gens Et là pour le coup Tous les trois On s'entend quand même Assez bien Et on sait bien travailler Et en plus On a fait les mêmes études Des études des dessins animés Ce qui fait que déjà On travaille en équipe Et essayer de trouver Un style commun Et ça aide Et donc Ça a été assez Assez naturel Vraiment je pense que Sur la forme C'est ce qui a posé Le moins de problèmes Dans la réalisation De la bande dessinée C'est plus sur Vraiment l'écriture Enquestrer un énorme univers Avec énormément de personnages Et tout ça Là c'était autre chose Alors vous avez reçu L'an passé un prix Qui était le prix de la série Quelles sont Vos premières impressions Sur cette édition d'Angoulême Là qui arrive ? Bah non On pensait être Au moins nominés Pour le grand prix Parce qu'on avait eu Le prix de la série Et en plus on était trois Ça aurait pu être chouette Trois mecs Et bah non Ils n'ont pas voulu Ça enverrait un beau message En 2016 Que trois hommes Et un prix Un grand prix Ça changerait un petit peu La donne je pense Mais non Pour l'instant Nous on est très contents D'avoir cette expo Qui est magnifique On est vraiment heureux de ça De voir que Du coup ça touche Des gens Qu'on veut toucher C'est à dire Les enfants Donc non non On est très contents De voir que Cette exposition On va faire découvrir Aussi la BD A des gens Qui ne la connaissent pas Forcément Et puis Ça permet de ramener Un peu de culture Dans une zone sinistrée De la France Qui est la région Poitou-Charente Voilà Non mais c'est vrai Et replaçons aussi Les choses dans leur contexte On est quand même À quelques kilomètres De la Loire Et on sait Vraiment Tout le pourtour De la Loire Et ça c'est C'est vrai Voilà Donc bonsoir Et bien merci beaucoup On va aller visiter La exposition Allez ciao les bouseux Merci bien Et à bientôt A bientôt Ciao ciao Ça va ? Super hein ? Nous sommes maintenant Devant le stand du Lombard Nous sommes venus en fait Interroger un auteur belge Il en faut bien Quelques-uns Clarke Qui va nous parler En particulier De sa dernière production A savoir Dilemma Et comme c'est un ancien Du monde de la bande dessinée La première question Que j'ai eu envie De lui poser C'est est-ce qu'il prend toujours Autant de plaisir A venir à Angoulême J'éprouve toujours La même terreur Avant de venir Ça c'est sûr Je suis toujours Autant malade En revenant Entre les deux Ça dépend des années Alors votre actualité Est assez chargée Cette année Puisque en fait Vous avez sorti Coup sur coup Au Lombard Un premier album Qui s'appelle Réalité Oblique Qui est un recueil De nouvelles graphiques Autour du thème De nos différentes Réalités Intérieures Extérieures Est-ce que vous êtes d'accord ? Oui oui Assez Assez C'est une espèce de truc On va mettre des gros guillemets Mais c'est un peu Quête existentielle C'est un peu spécial Oui Et ça se présente C'est vrai Comme des épisodes De la quatrième dimension Donc c'est un peu Un peu creepy quand même Oui tout à fait C'est tout en noir C'est assez sombre Et puis ici maintenant Là vous sortez Dilemma Donc votre nouvel album C'est un one shot Oui Ce one shot Il est haut également Assez sombre Il se situe Enfin il parle De déterminisme Ou de complot Oui À l'échelle humaine On va dire Moi la question que je me pose C'est qu'est-ce qui vous inspire en ce moment Sur de tels albums C'est-à-dire que vous avez une oeuvre plus sombre maintenant Est-ce que votre regard sur le monde a changé ? Non je pense que je m'autorise à en parler Je veux dire C'est des choses qui sont lentes Une carrière Enfin carrière Encore une fois avec des guillemets Mais ça se construit lentement On démarre avec les moyens qu'on a La maturité qu'on a Et le métier qu'on a au début Et peu à peu On se fait un nom On se fait une technique On apprend la narration On apprend à faire des choses Et donc on se permet plus de choses On s'autorise en fait A parler de choses un peu plus pointues Plus subtiles Plus complexes Et il se trouve que dans mon cas Voilà ça prend du temps Parce que je suis quelqu'un Je suis un fruit à maturation lente Mais ceci dit Vous êtes quand même passé D'un genre qui était Quand même beaucoup plus léger Effectivement Oui Lié à l'humour souvent Oui bien sûr A maintenant Dilemma qui est quand même Beaucoup plus sombre Oui Mais ces choses se nourrissent L'une de l'autre C'est à dire que je mets parfois Des trucs plus sombres dans mes usines Je mets parfois de l'humour Dans des choses un peu plus graves J'avais fait un album Qui s'appelait Les étiquettes chez Glenna C'était quand même grave Mais il y avait de l'humour avec Enfin je veux dire Il est possible de faire des mélanges De genre Mais pour ça il faut Je vais appeler ça un certain métier Il faut un certain savoir-faire Et c'est pas toujours évident Au départ de se dire Ok je vais jongler d'un à l'autre Je me sentais pas moi En tout cas capable de faire ça Donc maintenant c'est plus facile D'accord Alors je rappelle Pour ceux qui ne le sauraient pas Que vous êtes belge Oui Exact Personne n'est parfait On est d'accord J'assume En ce moment C'est aussi un thème Qu'on rencontre à Angoulême On parle beaucoup de La situation des auteurs La précarité des auteurs Et les états généraux D'ailleurs qui tiennent session En ce moment Tout à fait A Angoulême Aborde ce sujet là D'après vous Est-ce que la situation Des auteurs belges Est différente De la situation Des auteurs français Bien sûr Il n'y a absolument aucun Statut d'artiste en Belgique Il n'y a rien Les intermittents Le spectacle Des choses comme ça Tout ça n'existe pas en Belgique Oui Les budgets à la culture Vous les divisez par 200 Et vous arrivez encore A quelque chose De très surestimé en Belgique Donc il n'y a pas du tout Ce confort que les français ont Je suis bien d'accord Il y a quand même des manques Puisqu'il y a les états généraux Etc Mais la situation chez nous N'a absolument rien de commun Avec ça Donc Je ne dirais pas Que je trouve ça Je ne suis pas autorisé A parler Je ne me sens pas autorisé A parler des états généraux De ce qui se fait en France Même si je considère Qu'il y a des manques Qu'il y a des Comment Qu'il y a quelque chose à faire On doit réagir Mais la Belgique fonctionne De manière très très différente Depuis le début Je veux dire Chez nous On est indépendant Et on fait avec C'est loin d'être aussi simple En fait D'accord Vous pensez donc Que c'est même plus compliqué En fait en Belgique Qu'en France Je ne sais pas Si c'est plus compliqué Parce qu'on est habitué Oui Mais dans le cas Si c'est notamment Pour citer les états généraux Et leur chouette démarche Je veux dire Je trouve par contre Que c'est beaucoup plus La récente étude Qui a eu en France Notamment sur l'argent Généré par la culture Oui Qui a abouti A des chiffres absolument Phénoménaux Mais qui ne se voyaient pas Parce qu'ils étaient tous Générés de manière indirecte J'ai l'impression Que cette étude-là Apportera beaucoup plus Ses fruits Que les états généraux Parce qu'elle se situe A un niveau bien différent On parle d'argent De gros sous Et que là Ça va faire réagir Des vrais décideurs J'ai peur que les états généraux Ne se frottent à un mur Quelque part Et arriveront très vite A leurs limites Même si l'action Est tout à fait louable Et mérite d'être faite Mais je pense Qu'une étude comme celle-là Aura beaucoup plus d'impact Et j'espère d'ailleurs Qu'elle aura plus d'impact Bon est-ce que vous avez Déjà commencé Un suivant projet ? Oula Ça c'est peut-être La question la plus longue Donc j'ai fait Il y a mes usines Qui sort en juin Le 24 J'ai fini le scénario du 25 Il y a un deuxième Réalités Obliques Qui sort en août Je pense D'accord J'ai un scénario Qui est terminé Que j'ai commencé à dessiner Qui est une collaboration Et puis j'ai encore Un autre scénario Du genre de Dilemma Que je viens de démarrer Et qui est signé aussi Également Mais qui à mon avis Ne verra pas le jour Avant un certain temps Parce que c'est quand même Un gros pavé Alors Nicolas On se retrouve devant Le stand d'Elcourt Pour rencontrer Marion Montaigne Alors tu connais Marion Montaigne Bien sûr Elle a ouvert un blog De vulgarisation scientifique En 2008 Qui s'appelait Tu mourras moins bête Mais tu mourras quand même C'est pas très réjouissant Elle l'a transformé Ça a été transformé en album On en est au quatrième tome Qui d'ailleurs nominé Dans la sélection officielle Pour le fauve d'or Alors Marion Montaigne Et c'est assez marrant Elle a vraiment cherché A vulgariser Toute la science Et tous les chercheurs La série Ça a été adapté aussi A la télévision pour Arte Depuis pas longtemps Sur des formats très courts Des trois minutes Avec la voix de François Morel On en reparlera tout à l'heure Avec elle Ce qui est assez marrant Elle fait partie aussi Du collectif Qui s'est monté Contre le sexisme Dans la bande dessinée Et elle participe A la revue numérique Du professeur Cyclope Alors la première question Que je lui ai posée On s'est d'ailleurs Fait chambrer tout de suite C'est à dire que Je voulais lui demander Un petit peu Parce que la science On peut pas dire Que ce soit très drôle La recherche C'est pas très ludique Et de savoir si l'humour Justement Qu'elle employait dans ses BD Il y a un ton très humoristique Dans toutes ses bandes dessinées Si l'humour Avaient une vocation Pédagogique et didactique Pour justement Faire de la vulgarisation scientifique Absolument Je crois que vous avez répondu A la question Non mais si C'est un univers Qui intimide quand même un peu Moi-même Quand je vais voir des chercheurs Des fois je me dis Je sais pas le niveau Ou des choses comme ça Et le fait de mettre de l'humour Un permet Déjà de descendre un peu Peut-être les grands Qu'on a appris A l'école Aller descendre un peu De leur piédestal C'était avant tout des humains Et ils se sont trompés Des fois ils se sont vraiment plantés Puis ils ont retrouvé Enfin il y a déjà ça C'est aussi L'humour Ça permet aussi De mettre de la distance Avec ce dont on parle Parce qu'on va parler de maladie On va parler de gens qui meurent De gens qui explosent De blessures par balle De radioactivité Qui tuent tout le monde Donc c'est aussi C'est à la fois Pour un peu décomplexer Se dire On peut comprendre Même si on n'a pas Bac plus 6 Et en même temps C'est aussi Décompresser quoi La vie est déjà assez dure On va pas non plus En plus de parler De parasites affreux On va pas non plus En pleurer Parce que sinon On vit plus quoi C'est très philosophique Vous n'avez pas du tout De formation scientifique D'ailleurs à la base Non Je sais pas Ce que ça aurait donné Mais j'aimais bien la bio Et Je sais pas Je suis peut-être Une scientifique contrariée Mais je pense que J'ai le bon côté De la faire Parce que J'ai pas de thèse à écrire Et je peux butiner Je peux aller D'un labo à un autre Donc j'ai de la chance Moi Alors est-ce qu'il y a Des domaines scientifiques Justement Qui sont plus difficiles À vulgariser ? Ah oui quand même Parce que Parce qu'il y en a Où vous pouvez comprendre Sans 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 base Par exemple Le corps humain On en a tous un Et son fonctionnement Nous intéresse tous Les transports On les prend tous Et je peux vous parler De biomécanique En voiture Les tests Qu'on fait dans les crash tests Ça ça va Tout le monde voit ce que c'est Parce qu'on est tous utilitaires De tout ça Par contre La physique des particules Ça c'est un peu plus abstrait Tout le monde n'a pas Les mêmes Le même Le même bagage Il faut rappeler Ce qu'est Une molécule Un atome Une particule Et ça Ça demande à Introduire la chose Mais Par contre C'est pour ça que j'utilise Aussi beaucoup les films Si vous Si dans un film Il y a un laboratoire De génétique C'est C'est un bon moyen Une bonne porte d'entrée Pour parler de ça Pour montrer que c'est pas du tout Comme ça Que ça Ça se passe Et voilà Alors on retrouve dans votre dessin Je dirais un petit peu Le dynamisme d'un dessin de presse Et je pense notamment A un dessinateur comme Rézère Dont vous vous revendiquez Qui était un des premiers Vulgarisateurs scientifiques En fin de compte Mais il y avait Une dimension politique Et sociale Chez Rézère Qu'on retrouve pas Dans votre travail C'est un choix Alors à une époque Je mettais trop de politique En fait Plus sous Sarkozy Et en fait Je me suis rendu compte Que ça Ça datait trop Les notes En fait Quand on les publiait Le temps avait passé Et les gags Marchaient plus Quand ils étaient trop Ancrés dans l'actualité Et donc J'ai essayé de faire Quelque chose de plus général Pour que ça puisse se lire Tout le temps C'est ça le plus Le problème De l'actualité Des fois je glisse Des personnalités Là Hier J'ai mis Donald Trump Dans trois mois On comprendra pas Bon Peut-être qu'on pourra On s'en souviendra Mais c'est un risque En fait C'est plus à ce niveau là C'est que ça date Le gag Mais quand c'est du dessin de presse C'est normal que ce soit Qu'il y ait de l'actualité Mais sinon Oui Les hommes politiques Il y a de quoi faire Surtout en psychiatrie Je pense Il y a plein de choses à expliquer Ouais Je pense Alors Que ce soit dans le blog La BD Ou la série télévisée Normalement Le professeur Moustache Est une femme A moustache Et il se trouve Que dans la série Qui passe sur Arte Dans des formats courts C'est pas une femme Elle a pas de moustache Et pas de sein Et c'est le comédien François Morel Ah si Elle a des nichons Attendez Elle a sa moustache Elle a des nichons Dès le générique Et Non je parlais au niveau De la voix Ah la voix C'est une voix d'homme La voix ça a été Un choix compliqué Parce qu'on a fait Passer des tests Et Il s'est avéré Qu'on pouvait tester François Morel Et Arte Était bien partante Pour François Morel Parce qu'il a déjà Fait du doublage De dessins animés Et n'empêche C'est pas évident À faire Parce que vous ne Le comédien voit rien du tout On a fait les enregistrements Avant Donc on lui dit Là t'es en apesanteur Tu manges des chips Et on t'étrangle Donc il faut le faire Et c'est bien D'avoir un Un bon comédien Pour ça Donc quand vous avez François Morel Qui est un super comédien Qui a déjà Doublé dans le vide Si j'ai envie de dire Bah c'est Banco Mais ça a été Soulevé Après il faut aussi Penser que les allemands Ne connaissent pas du tout Et que Arte C'est diffusé C'est diffusé en Allemagne Et qu'on n'avait pas Le processus Pour expliquer Tout le Le background De la BD Donc on a fait Un compromis Et moi je me suis dit Bon Au moins on a un super comédien Les gens jouent vraiment bien dedans Et je trouvais que Je préfère Je préfère Que ce soit bien joué Enfin ça veut pas dire Qu'une femme aurait mal joué Non non c'est pour ça Je pensais que la science Comme la bande dessinée Estait exclusivement réservée aux hommes De Vabro quand on en parle Non non mais Rigolez rigolez Laissez nous 5 ans Et on dominera tout D'ailleurs vous faites partie Du collectif Contre le sexisme Qui s'est monté Il y a pas longtemps Ouais voilà En fait on s'était A la base C'était assez informel Quand on avait Des questions On recevait des mails Par exemple Pour des expositions Autour Des femmes et de la BD Quand on avait des interviews Qui nous demandaient A quoi sert Non pas à quoi sert une femme Mais qu'est-ce qu'apporte une femme Dans la BD On se disait Mais c'est bizarre Comme question On sait pas comment y répondre Et donc On a commencé À en parler entre nous Collectivement À réfléchir Mais par mail Mais ça fait des années Et après Cette mailing list Bah on s'est rassemblés Et on s'est dit Bah il va falloir vraiment Questionner Pourquoi on nous On veut toujours Que la BD de la femme Soit particulière De la BD d'homme Mais C'était plus pour interroger Ça Pour dire Mais pourquoi On veut forcément S'inder par le genre Plutôt que par le style Par l'univers Ou des choses comme ça Dernière question Et on a nos sources On aimerait en savoir Un petit peu plus Sur votre surnom Beluga Oh non ça c'est dégueulasse Vous avez vu les gars De la semaine Mais quelle bande d'enfoirés J'ai un grand front Et Yves m'appelle Le beluga Qui est un Un cétacé Qui a un gros front C'est vraiment dégueulasse De la part d'un chauve C'est vraiment Enfoiré Non c'est les copains D'atelier Mais bon Ils ont leur surnom aussi Mais bon C'est le maman Non Bon Bah si on l'appelle Audrey Poulevard Ou la duchesse Mais bon Yves Bon on lui fout la paix Mais on va trouver Non j'ai trouvé Marion merci beaucoup J'en prie Alors nous voilà arrivés Devant l'exposition L'art de Maurice Consacré donc à Maurice Le festival d'Angoulême A l'occasion Des 70 ans De la création De son personnage Mythique Lucky Luke Lucky Luke A décidé de rendre hommage A cet artiste incontournable Artiste unique Pour plusieurs raisons Oui oui Puisque Maurice A déjà la particularité D'être l'auteur Finalement D'une seule oeuvre Et d'un seul personnage Qui est Lucky Luke Alors après Se sont rajoutés D'autres personnages Puisqu'il y a combien d'albums Nicolas au total ? Alors au total Il aura réalisé 70 albums Sachant que les toutes Premières histoires En tous les cas Il les réalise seul Mais très vite En fait Il s'associe Avec un scénariste de renom Evidemment A savoir Goscinny Donc il va réaliser Une trentaine d'albums 30 albums Avec Goscinny En fait Il ne se sépare Que malheureusement Au décès de Goscinny En 77 C'est ça ? Absolument Alors Goscinny A donné quand même Une couleur A cette série Puisqu'on lui doit Le personnage De Jolly Jumper On lui doit Bien sûr Le slogan L'homme qui tire Plus vite Que son ombre Et puis Et puis évidemment La fameuse fin L'homme som cow-boy Le final Le final Il faut voir aussi Que c'est un final musical A l'origine Qu'on retrouve Dans les vieux westerns Particulièrement Dans un western Qui date de 45 Je crois Qui est Le Grand Bill Avec C'est Gary Cooper Oui ou John Wayne J'ai envie de te dire Je ne sais pas Toujours est-il Que cette exposition Elle est absolument Exceptionnelle Pour une raison simple C'est que c'est la première fois Qu'un certain nombre De planches Sont exposées Au grand public Oui on a pratiquement 150 planches Je crois Et c'est vrai Que Maurice avait La particularité D'être très secret Ne montrer très peu Son travail Même à sa famille Tout était caché Archivé Contrairement à d'autres Dessinateurs Comme Franquin ou Hergé Où les planches Circulaient Au moment de la publication Absolument Et en fait Il avait fait vœu Il avait demandé D'ailleurs à sa famille Même qu'après son décès Que son travail Reste secret Et donc C'est la première fois Qu'une exposition Accueille Ces oeuvres Qui sont restées cachées Donc pendant des années Sa famille Ayant évolué Ayant vu Que le monde évoluait Et qu'aujourd'hui Pour que l'oeuvre perdure Il fallait que le grand public Puisse accéder A ces images là Oui et puis Il y avait eu Une première exposition Il y a quelques années Sur Maurice Où justement Il n'y avait pas d'originaux Et le public avait drôlement râlé Voilà c'est ça Et je pense que c'est pour ça Que cette année Il y a un assouplissement Au niveau de la famille Absolument Donc voilà C'est une exposition Absolument extraordinaire Un des événements du festival Du 43ème festival Voilà Donc c'est vraiment Une exposition A voir à tout prix Bon alors voilà On se retrouve de nouveau Devant la mairie d'Angoulême Mais nous a rejoint Notre camarade Qui d'habitude Est planqué derrière son écran Mais là Il est avec nous En chair et en os Laurent Giannati De BDGest Salut Laurent Salut Nicolas Salut Christophe Salut Laurent Très heureux de rencontrer en vrai Bah oui C'est un vrai plaisir Bon alors On en a profité pour s'asseoir Parce que comme toi T'es très grand Et que nous on est très petit Oui puis on allait pas Se mettre des BD En dessous de nous Pour nous réhausser Ça faisait pas sérieux Voilà en plus Bon alors Première impression d'Angoulême Déjà qu'est-ce que t'as fait En Angoulême Depuis que t'es arrivé Alors on a fait très peu d'expos Malheureusement Parce qu'on a pas eu trop le temps On a fait par contre Beaucoup d'interviews On a vu de très belles séries Des auteurs super sympas On a rencontré eu Pour la série OCO Michel Arbeati Pour Paul Et on va retranscrire tout ça Et diffuser ces interviews Sur le site BDGest En plus comme on est en pleine forme Si tu veux Ça va être simple Et facile et rapide Ça va être fait Dès cette nuit d'ailleurs Ok Et bon Si on fait un bilan Un petit peu d'Angoulême Pour le moment Qu'est-ce que t'en penses L'ambiance C'est une ambiance festive Mais qui est un petit peu marquée Par les événements Des mois derniers On voit qu'il y a beaucoup de contrôle A l'entrée des bulles Oui c'est vrai Ce qui provoque des queues Assez importantes Mais il y a une bonne humeur Quand même Qui est présente Il n'y a pas trop de Toujours beaucoup beaucoup de monde De toute façon On le voit quand même Ah oui Le monde Le monde est toujours là Mais c'est vrai Qu'il y a pas mal de contrôle Particulièrement cette année Et bon Tu as suivi aussi L'élection du Grand Prix Évidemment Exactement Qu'est-ce que t'en penses L'élection d'Hermann Mais Hermann On en parlait beaucoup de lui Depuis des années À un moment donné Il était question Qu'il refuse le Grand Prix Il a accepté cette année Voilà Peut-être qu'en l'année prochaine Le Grand Prix Sera desserné une femme Qui sait Bah oui Potentiellement Espérons-le D'ailleurs Oui ça serait bien Parce que ça évitera peut-être Une future polémique à venir Oui Tout à fait Et puis il n'y a pas de raison Bon alors Maintenant qu'on est rassemblés C'est quoi la suite du programme ? On va aller se promener On va retourner un petit peu Dans les bulles Et notamment la bulle Du Nouveau Monde Et c'est une bulle Et c'est une bulle qui est consacrée Aux éditions indépendantes Alors on va retourner voir des auteurs Parce qu'on n'arrête pas De voir des auteurs Et Laurent c'est toi Qui va te charger De l'interview Qui allons nous voir ? On a choisi d'aller voir Stivo et Ced Pour la série Mystérie Chez Makaka Et justement Ils arboraient un t-shirt Un petit peu particulier Donc c'est pour symboliser Notre héros Qui a ce symbole là Et pour pas qu'on nous reconnaisse Pour pas créer des émeutes Dans Angoulême Voilà Alors ce héros S'appelle Mystérie Parlez-nous un petit peu De ce héros là Qui est un petit peu Héros malgré lui finalement Alors Mystérie C'est tout à fait C'est un héros malgré lui L'idée c'est de revenir Un petit peu C'est une parodie Du Superman des origines Du Superman de 1938 Et de faire en sorte Qu'il devienne un peu Super héros par accident Que tout arrive Un peu par accident Mais c'est quand même Quelqu'un de très bonne volonté Donc il va assumer Au final ses pouvoirs Alors on retrouve Une galerie de personnages Il y a Jerry Jingle Margot Muffin Gilles Gigot Vous adorez associer Les noms et prénoms Avec la même lettre Ça c'est un clin d'œil Justement à pas mal De super héros existants De l'univers Marvel Comme Peter Parker Bruce Banner Et plein d'autres Je ne sais pas Si tu en as d'autres Qui deviennent Mais la double initiale C'est un petit clin d'œil A tout ça Comme beaucoup d'autres Clins d'œil Qui sont un peu dispersés Dans la BD Alors pourquoi avoir choisi Chicago plutôt que New York ? Alors justement Pour changer de New York Parce qu'on a New York Dans toutes les BD de super héros A tel point qu'on se dit Qu'il ne peut plus y avoir C'est un porte criminel à New York Ce n'est pas possible Et par contre On voulait vraiment L'ancrer dans une véritable ville Et pas l'inventer Comme Metropolis Ou pas inventer Comme Gotham City Parce qu'on voulait Qu'on croit À notre histoire Et qu'il y ait un petit détail Dans l'histoire Des Etats-Unis Qui a changé C'est l'apparition de Mystéry Donc on voulait L'ancrer dans le réel Pour partir sur quelque chose De plus délirant après Par contre vous avez conservé Un côté un petit peu vintage Avec les vieilles couvertures De comics Donc ça c'était voulu aussi ? Ouais ouais Justement Toujours dans l'optique De faire des clins d'œil Et des hommages À tous les comics Qu'on aime lire Il y a donc Les couvertures un peu vintage Et on a une sorte de filtre Une trame un petit peu Pour justement Pour renforcer ce côté là Ce côté un peu vintage Et en plus pour marquer La différence d'époque Sans trop en dire Mais bon Dans le tome 1 Il y a des scènes Qui se passent à différentes époques Donc ce qui se passe Dans les années 30 Et avec une trame Et ce qui se passe À notre époque Et sans trame Voilà Donc c'est pour marquer Aussi un petit peu Cette différence Moi en tant que dessinateur J'adore travailler avec Seth Parce que ce qui est cool C'est qu'il est aussi dessinateur Et il me mâche pas mal Le travail En me préparant Tout le découpage En me proposant En tout cas C'est pas fermé J'ai mon mot à dire aussi En général J'ai pas grand chose A rajouter Parce que c'est déjà C'est déjà parfait Alors au niveau dessin Comment passe-t-on De Jean-Cadère Super-Héros en carton A Mystérie Est-ce que c'est vraiment La même chose Ou est-ce que c'est tout à fait différent La même chose On va peut-être pas aller jusque là Mais oui On sentait déjà A l'époque A l'époque de Jean-Cadère Que j'aimais Justement J'avais envie d'intégrer Un petit peu Un univers Super-héroïque Les super-pouvoirs Avec un côté humoristique Le côté humoristique A limite C'était plus important Que le côté comics Et avec Mystérie C'est un petit peu l'inverse Justement C'est le côté comics Qui l'emporte un petit peu Il y a toujours de l'humour Mais c'est vrai Que c'est plus On se rapproche plus D'un vrai comics Mais avec encore Un peu de décalage Vous avez fixé Un nombre de tomes Déjà précis Pour cette série Alors là Il y a deux tomes Donc Ceux qui se viennent de sortir Il va y avoir Une espèce de spin-off Qui sortira pour Rangoulême Je pense aussi L'année prochaine Non même avant Avant même Pour Noël Donc en fait L'éditeur Makaka A développé Une collection de BD Qui s'appelle Les BD Dont vous êtes le héros Et qui sont des BD Qui mettent vraiment Le lecteur à la place du héros Et qui sont très interactives Donc on se met A la place du personnage Et on choisit Quelles actions on veut faire Et on trouvait Que ça se prêtait bien au jeu Donc dans Mystery Il y a une équipe De super-héros Qui se passe de nos jours Et donc on se base De nos jours Pour ce spin-off Ça se passera pas En 1900 dans les années 40 Et on est un super-héros Qui veut devenir Membre de cette équipe Donc il va y avoir Ce petit spin-off Et qui va faire un peu Le lien avec le tome 3 De Mystery Donc j'espère qu'il y aura Un tome 3 Il faut acheter plein de tome 2 Donc merci Watch TV De nous faire une grosse promo Et là on va voir Les origines de Mystery Et on va finir un premier cycle Mais après C'est un comics de super-héros Et les comics de super-héros On peut toujours créer De nouveaux cycles Et les faire étirer Et ce qui est top avec Mystery C'est que ça se passe Donc dans le passé Et qu'il y a donc Plein de décennies A découvrir avec lui J'aimerais bien voir Mystery Dans les années 50 Dans les années 60 Qu'est-ce qui peut se passer Avec lui Donc oui Moi j'ai des réserves d'histoire Pour plein de tome à venir Alors Nicolas On va changer un petit peu De continent Et on va les rencontrer Un auteur brésilien Marcelo Cantanila Très bien on voyage On voyage un peu Alors il est brésilien Mais il est résident espagnol Depuis une dizaine d'années On va le rencontrer Pour Tangstein Son premier roman graphique Alors Marcelo est un autodidacte Ça c'est assez étonnant Il a commencé à travailler Dans l'illustration Pour les journaux Et magazines brésiliens Et puis très rapidement A partir de 2009 Il entame une série Qui est 7 balles pour Oxford Donc l'histoire d'un vieux détective Qui conserve 7 balles Dans son chargeur Alors là pour Tangstein C'est un roman graphique Très très noir Paru aux éditions Ça est là Et qui a la caractéristique D'être quand même nominé Pour le prix polar d'Angoulême Alors c'est ça Qui est super important C'est que C'est un premier roman graphique Et qui déjà est nominé Et pour un auteur étranger C'est assez intéressant On va voir Ce qu'il va nous en dire Alors justement La première question Que je vais lui poser C'est l'image qu'il donne Dans la bande dessinée De la société brésilienne Qui est hyper violente Correspond-t-elle A la société brésilienne actuelle ? Oui c'est vrai C'est comme ça Je pense que La société brésilienne A beaucoup de problèmes Qui sont des spectres sociaux Qui sont les résultats D'une question historique Brésil c'est un pays d'immigrants Donc il y a un peu de chaque part du monde au Brésil Donc c'est ça Alors pour l'album Tomstein Aux éditions Ici Edarts Vous avez choisi un traitement graphique en noir et blanc Et une couverture en couleur Oui Pourquoi ? Dans l'histoire c'est plus important L'effet narratif Mais dans la couverture Je pensais De montrer Quelque chose De plus Quelque chose Que peut-être 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 Montrer L'univers La luminosité Parce que Il n'y a pas D'effet narratif Dans la couverture Oui Et puis Il peut y avoir un jeu Avec le titre Tomstein aussi ? Oui C'est parce que C'est un métal Mais c'est un métal très spécial Parce qu'il est dur Mais il fait crèque Avec facilité aussi On peut faire des armements Avec Tomstein Et on peut faire Les lampes La luminosité De les lesons Et toutes ces choses Avec Tomstein C'est un métal très Moldable On peut travailler De beaucoup de manières Avec ce métal C'est comme Les brésiliens Alors dans Dans l'histoire Qui est quand même Très dure Il n'y a aucun personnage Sympathique finalement C'était une volonté Pour accentuer Le côté dramatique ? Je crois que tous les personnages Sont sympathiques pour moi Parce que Je pense Les personnages Comme une personne Une vraie personne Non seulement Comme un personnage C'est le plus important pour moi Que les personnages Sont montré Avec tous Ses problèmes intérieurs Qui sont Comme nous Tous les problèmes Qu'on a C'est Ce qui m'intéresse Le plus Quand j'écris une histoire Alors L'album Tungsten Est nominé Pour le prix Polar D'Angoulême Et c'est la première fois Que vous venez à Angoulême Quelle est votre sensation Par rapport à ce festival ? Je ne sais Si je peux décrire C'est une chose Que j'espérais Par longtemps D'être ici C'est le plus connu C'est le plus grand C'est la nomination Au festival d'Angoulême C'est comme La nomination Au festival de Cannes Par exemple Donc On ne peut pas comparer C'est une chose C'est merveilleuse Merci beaucoup Merci à vous Suite de cette entrecase Spécial Angoulême Nous nous trouvons Maintenant Devant Le stand Glena Nous allons retrouver Dans un instant Deux de leurs auteurs Glena C'est aussi L'éditeur d'Akira Et oui D'Automo Le président D'Angoulême Cette année Superstar au Japon Si vous ne connaissez pas La série Akira Il faut vraiment la découvrir C'est une méga star Extraordinaire D'ailleurs Franck Baudot Qu'on a vu en début d'émission Nous en a parlé Avoir Automo Pour nous C'est évidemment Un sujet majeur Parce que c'est la première fois Qu'on a un grand prix Qui nous vient d'Asie Automo C'est un créateur Universel C'est un génie De la bande dessinée Quand monsieur Automo Passe quelque part Immédiatement Il y a beaucoup Beaucoup de fans C'est un peu Mick Jagger Si vous voyez ce que je veux dire Ici Pour nous Et puis c'est évidemment Un immense créateur Donc on a révélé aussi L'hommage Que lui ont rendu Dans une exposition Différents auteurs Franco-Belges Donc on voit Qu'il est aimé ici Il nous fait l'amitié De venir Il nous a fait l'amitié De venir Il nous a fait l'amitié De dessiner aussi Notre affiche De cette année Qui est vraiment Une petite merveille Une grande merveille Même je dirais Et voilà Et on a en plus Fait venir du Japon La moto d'Akira La vraie L'unique Il n'y en a qu'une seule Et il nous a fait l'amitié Aussi de monter dessus Voilà Il ne l'a pas piloté Il n'est pas parti avec Mais voilà Otomo C'est un génie De la bande dessinée Et c'est aussi Ce que Angoulême Veux consacrer C'est à dire Des créateurs À part entière Et qui nous permet De positionner La bande dessinée Au niveau de ce qu'elle est C'est à dire Elle aussi Un art majeur Toujours devant Le stand de Glena Nous allons maintenant Rencontrer Deux auteurs Glena Internationaux Internationaux L'américain Charles Soule Et l'espagnol Alberto Rimenez Albuquerque Pour Letter 44 Absolument Qui fait partie de la sélection officielle Cette année Qui fait partie de la sélection officielle Donc Qui concourt pour Le prix du meilleur album Mais aussi pour le prix Cultura C'est incroyable To be recognized Here in France Like this For our little Petite histoire C'est un rêve C'est un vrai rêve Ah bah oui C'est vraiment Super nouvelle Ça a été Une surprise Très Très bien reçu Pas attendu De tout Et c'est génial D'être reconnu Un peu Et aussi Le boulot des comics Aussi angoulens Dans le marché franco-velche A quel genre Appartient Letter 44 Concrètement Est-ce que c'est un nouveau genre Est-ce que c'est un genre hybride Je pense que c'est un fusion C'est un hybride Un mélange Très nouveau Et très intéressant Je pense C'est un peu Une histoire politique Et un peu Une histoire Science-fiction Et c'est un peu C'est un peu Difficult Compliqué Compliqué Mais On a un très bon temps Avec la série Pour moi Le genre C'est un mélange Bien clair Moi Je connais bien La culture franco-vellege C'est à côté de l'Espagne Donc forcément On connait toujours La BD Et aussi Les comics Donc C'est un monde Assez global Et Moi Faire des étiquettes Pour les histoires Ça me fait Un peu C'est ancien Donc C'est Comics BD Manga L'important C'est l'histoire C'est une histoire Et on la raconte Si ça plaît Ça nous plaît aussi Comment s'est passée Votre rencontre Comment est-ce qu'un Américain Et un Espagnol Travaillent ensemble Ça c'est ton histoire Je raconte Oui Bon Moi Personnellement J'ai travaillé Avec les maisons d'édition Français Suisse J'ai commencé chez Paquets Chez Soleil Mais j'ai toujours lu Les comics Donc C'était aussi Un bout Déjeuner De travailler Au comics Aux Etats-Unis Donc A un moment Où j'avais pas De boulot J'ai cherché J'ai cherché Avec des maisons d'édition Françaises Et aussi Américains Et heureusement J'ai trouvé Une maison d'édition Aux Etats-Unis Petit Qui s'appelle Onipress Oui Et ils m'ont proposé C'est un projet Qu'ils avaient déjà Approuvé Et c'est le projet De Charles Letter 44 Et c'est grâce A l'éditeur américain Qui a devenu En équipe J'ai 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 créé Les scripts Pour chaque chapitre J'ai créé Six scripts Together All at once Ensemble Et je l'ai donné A l'éditeur A l'éditeur Il les lève Et il commence A le descendre D'accord Oui c'est comme ça Il fait Il est toujours Travaille en avance Donc Il y a Moi je reçois Chaque fois Six chapitres Six facicles Aux Etats-Unis Donc J'ai pu savoir Qu'est-ce qui passe Un peu en avance Et Moi je commence A travailler Après le scénario De chasse Qui est toujours En avance Merci beaucoup Je vous souhaite Merci beaucoup Je vous souhaite Un bon Angoulême Et puis Espérons-le Un prix Demain Donc On sait pas Mais C'est déjà un prix D'être ici Bon Nicolas Ça y est On est reparti On prend le bus C'est plus facile Moi je suis déjà mort On verra pour la suite Ah bah ouais Ça va être un peu dur Alors Ah ouais c'est dingue Beaucoup de scolaires D'ailleurs Beaucoup beaucoup de scolaires Ouais beaucoup d'enfants Mais des adultes Enfin tout âge C'est génial Oui mais ça ramène Tellement de personnes Entre 150 000 et 200 000 personnes Oui c'est ce qu'il nous dit ce matin Quasiment 200 000 sur 3 jours Ouais ouais sur 3 jours 4 jours Allez Alors Nicolas On poursuit notre rencontre Avec des dessinateurs de BD On est là pour ça Ah oui Angoulême C'est pour rencontrer aussi Des dessinateurs Alors on va rencontrer là Un dessinateur important Pour la bande dessinée franco-belge Qui est Turk Alors Turk Il faut savoir qu'il est le papa De séries incontournables Qui sont Léonard bien sûr Clifton On est là pour ça Et à l'origine Enfin dans sa première série d'ailleurs Les Robins du Bois Voilà puisque les Robins du Bois Sont créés pour le journal de Tintin Dans les années 70 Très rapidement Un des personnages Sur les conseils de Greg Va être extrait de la série Pour devenir un personnage À part entière Qui est le personnage de Léonard Et de son disciple Basile Et puis à cette période là Turk va reprendre aussi Un personnage Qui démarre en fin de compte Puisqu'il y a eu 3 albums Créés par Raymond Machereau Qui est le colonel Clifton Alors il y a 8 tomes Qui ont été écrits Avec De Groot Dans les années 70 Et puis un arrêt D'autres dessinateurs Ont pris le relais Et puis en 2016 C'est le grand retour de Clifton Avec 8 années d'absence En fin de compte Exactement Avec ce nouvel album Qui s'appelle Clifton Et les gauchers contrariés Alors on va voir De quelle manière Il nous est présenté Aujourd'hui En fait Nous sommes reçus Par Cosmo BD Qui a l'occasion Justement de la sortie De cet album A préparé Une mini exposition Dans une ambiance Londonienne Sous de la musique Des Beatles Evidemment Et on retrouve Dans cette mini exposition Un certain nombre De planches Prêtées Pour l'occasion Par Turk Alors la première question Que je vais lui poser Bien sûr C'est quel effet ça fait De reprendre un personnage Comme ça Après plusieurs années En fait Dès que j'ai abandonné Clifton Je l'ai regretté Parce que c'est un personnage Très attachant Mais comme je faisais Robin Dubois Léonard Et Clifton Il fallait que je choisisse Et donc J'ai sacrifié La série la plus compliquée Qui me prenait Le plus de temps A dessiner Mais après ça Je me suis retrouvé À faire Robin Dubois Et Léonard Qui sont quand même Des séries qui se ressemblent C'est fort sur le plan graphique Et je ne trouvais plus Cette espèce de Comment De jeu de ping-pong Entre une série Plus réaliste Et une série Complètement humoristique Et je m'étais attaché Au personnage de Clifton Parce que c'est quand même Un personnage très particulier Et donc Je l'ai regretté Pendant de nombreuses années De l'avoir laissé tomber Et quand il a été Abandonné Par l'éditeur Et par les auteurs Qui m'ont suivi Bon je n'y pensais pas Jusqu'à ce que Zydrou me dise Tiens Si on faisait un truc ensemble Donc c'est venu de vous Qui avez proposé Le projet au Lombard Oui Suite à ce que Zydrou m'avait proposé De me faire un scénario Pour une série Mais pas forcément Clifton Et à ce moment là J'ai sauté à pied Sur l'idée Et je dis Clifton Et Zydrou S'est emballé Pour le projet Mais il fallait encore Que l'éditeur Soit d'accord De relancer la série Et donc Je suis allé voir l'éditeur Qui m'a dit Qu'est-ce que tu as Comme scénariste Je dis Zydrou Et il m'a dit Ca C'est la rose du scénario Et puis Je dis Oui mais bon Est-ce que Ca va pas Déranger les auteurs Qui l'ont fait avant moi Alors on m'a dit Écoute On le fait avec toi Ou avec personne Donc Voilà L'idée est partie Comme ça Et donc Comme un accord Avec l'éditeur Zydrou Et moi On a décidé De le recadrer Dans les années 60 Pour faire une série Vintage Et aussi parce qu'on trouve Que l'Angleterre Était beaucoup plus typique Dans ces années-là À l'époque Voir un peu caricatural Puisqu'on est dans La BD humoristique Beaucoup d'humour Bien sûr Ça convient bien Alors On n'a pas envie De faire évoluer son personnage Comme ça Quand on le reprend Avec le scénario De Zydrou La série a mûré Je trouve Elle est partie Sur quelque chose De plus profond Quand Zydrou M'a donné le scénario Il me l'a donné D'un coup En entier Quand je l'ai lu Je me suis dit C'est une merveille Et il faut que je le défende À fond Et donc J'ai mis le paquet Pour soutenir Ce scénario Que je trouve excellent Donc c'est Clifton Et les gauchers contrariés Oui Petit clin d'œil À la France À la France Oui Donc C'est l'idée De Jenny de Zydrou Pour accentuer Le côté british C'est de l'opposer À la France Le côté français Bien sûr Alors Si on revient Un petit peu Sur Angoulême Vous y êtes venu De nombreuses fois Combien de fois Vous êtes venu D'ailleurs à Angoulême Je ne les ai pas compté Mais je dois être venu Sept ou huit fois Et est-ce qu'on a Toujours le même plaisir Retrouver le public Oui C'est quelque chose De stimulant Parce que Les auteurs de BD Travaillent tout seuls Dans leur coin Ils font un métier solitaire Et donc D'avoir une réponse Directe C'est toujours intéressant Oui Et puis le public A réagi grandement À la sortie de cet album Oui On a une très bonne réaction Ce n'était pas évident Après autant d'années Oui il y a huit ans D'interruption C'est ça avec le dernier Oui Donc voilà On en est super heureux Zydro et moi Et l'éditeur Alors Nicolas On est dans un site Important Du festival d'Angoulême Qui est L'espace Franquin L'espace Franquin Et dans cet espace Franquin Généralement Sont présentées Des grandes expositions Et cette année Alors à l'occasion Un petit peu Des 20 ans Plus de 20 ans De la disparition Du Goprat Une exposition Sur Corto Maltès Alors Corto Maltès Il y a eu un album Qui est paru Il y a très peu de temps Oui Nouvelle aventure De Corto Maltès Absolument Dessinée par Canales Et Pellegero Voilà Sous le soleil de minuit Absolument Aux éditions Casterman On en a beaucoup entendu parler Ce qui a donné d'ailleurs L'occasion à Casterman De remettre son catalogue En vente Tous les albums du Goprat Donc des rééditions De tous les albums Oui Alors on va trouver L'angle prix Pour cette exposition Et particulièrement intéressant Puisqu'on s'intéresse finalement Aux relations entre La littérature Et l'oeuvre de Pratt Pratt était un immense lecteur Il avait plus de 30 000 livres chez lui Oui Il a commencé la lecture très tôt Et c'était vraiment Une grande passion Et c'est vrai Que l'oeuvre de Pratt Est assez particulière Dans la bande dessinée Puisqu'elle dépasse largement Le cadre de la bande dessinée On trouve de la poésie De l'aventure Des voyages Alors Pratt était un auteur italien A la base Il y a d'ailleurs une grande similitude Entre ce qu'il a vécu Parce que c'est quelqu'un Qui a voyagé énormément Et les aventures De cet héros mythique Qui est Corto Maltese Oui tout à fait D'ailleurs on dit souvent De son oeuvre Qu'il est un des créateurs Si ce n'est le créateur Du roman graphique Puisqu'il y a beaucoup Effectivement De ses aspects autobiographiques Bien sûr Beaucoup de références A la littérature Il le revendique d'ailleurs Il en parle dans les interviews Il cite Kipling C'est vraiment Quelque chose de très important Et notamment la poésie Oui oui tout à fait Pratt le met souvent à l'honneur Alors Pratt a un trait Identifiable parmi Tous les auteurs Qui est vraiment formidable Un jeu sur les noirs Sur les noirs et blancs C'est vraiment remarquable Plusieurs planches originales Sont présentées dans cette exposition Alors ce n'est pas La première exposition de Pratt Mais il y a tout un travail Et cet angle Par rapport à la littérature Qui apporte finalement Une autre vision Et puis qui montre surtout L'érudition de Pratt Toute sa connaissance Qui s'intéressait A tous les milieux L'ésotérisme Vraiment un personnage étonnant Et qu'on va aller découvrir Dans cette exposition Oui pour une exposition Vraiment passionnante Justement Pour tous ces aspects là Bon alors Nous sommes sur le stand De Gallimard De Gallimard Nous allons maintenant Interviewver Pénélope Bagieux Qui est donc Une auteure Une star internationale De la bande dessinée Qu'on connait En particulier pour Joséphine Qu'on a pu voir En adaptation au cinéma Je dis bien en particulier Puisque Sa production est importante Très grande production Et c'est vraiment une chance Qu'elle soit à Angoulême Puisque depuis quelques mois Pénélope Ne vit plus en France Et d'ailleurs La première question Que je vais lui poser C'est Est-ce que Est-ce que c'est toujours Aussi important pour elle D'être à Angoulême Et pourquoi ? Parce que Parce que c'est notre canne à nous Parce que C'est vrai que c'est un petit peu Le seul moment dans l'année Où tout le monde s'intéresse A la bande dessinée Et pendant trois jours On a l'impression Que ça intéresse vraiment les gens On voit que des gens qui lisent Ou qui en parlent Ou qui disent Oh t'as lu le dernier Machin Et alors que le reste de l'année Tout ça retombe dans l'anonymat Et de nouveau On n'en parle plus du tout Donc ça nous donne un petit peu Le sentiment d'exister très fort Pendant trois jours C'est super Oui Sans exagération bien sûr Ben non mais c'est vrai Que le reste de l'année On n'en parle pas Et il faut qu'on ait une polémique Pour que la presse parle de la BD Quand même Donc voilà Oui c'est vrai que c'est pas faux Vous êtes désormais Installée à New York Donc vous avez passé Les frontières américaines Quel a été l'accueil Qui vous a été réservé Par les professionnels Donc du comics Enfin de la bande dessinée Aux Etats-Unis Et quel regard Portent-ils sur votre travail ? J'ai découvert le Comic Con En fait C'est pas du tout Angoulême C'est à dire que C'est pas Oh ben le soir de toute façon On se croise tous Dans les mêmes restos C'est sympa Et on boit des coups Et on se met des tapes dans le dos C'est qu'en fait C'est une espèce de De ville dans le pays Le Comic Con Donc en fait Là-bas c'est beaucoup plus Professionnalisé D'ailleurs c'est marrant Parce qu'ils fantasment Complètement la vie D'auteurs français C'est qu'ils pensent Qu'on est tous artistes Et qu'on peint à la plume Et d'ailleurs Ils pensent aussi Qu'on gagne Une tonne d'argent Avec la BD en France Ce qui est très intéressant C'est qu'ils se disent Ils pensent être précaires Et ils disent Ah mais la France C'est formidable Les auteurs de BD Vous avez la belle vie Tout le monde Parce qu'ils pensent Que tous les français Lise de la BD dans la rue Qu'on gagne plein d'argent Qu'on a énormément De reconnaissance Ce qui est quand même Une grosse blague Et du coup J'aurais surtout Beaucoup cassé leur rêve Je crois Et ils étaient vraiment Hyper tristes Hyper déçus Ils disaient Mais moi je rêvais D'aller finir mes jours D'auteurs de BD en France Et en fait tu me dis Qu'en France Les auteurs galèrent Alors je dis Ah oui ça Les auteurs galèrent C'est sûr Mais l'accueil Qu'ils m'ont réservé Bah justement Peut-être conditionné Par cette image Qu'ils ont de La France Le Babylone de la BD C'est qu'ils se disent C'est merveilleux Que des auteurs européens S'intéressent à l'Amérique Ils se rendent pas du tout Conte de la fascination Que eux exercent sur nous En fait Ils sont émerveillés De savoir qu'on lit Des comics par exemple Ça leur paraît fou Est-ce que vous travaillez Aux Etats-Unis De la même manière Que vous travaillez Précédemment en France Mais en fait Moi je travaille aux Etats-Unis Comme je pourrais travailler Au Bahamas Ce qui serait d'ailleurs Sûrement le plus cool C'est qu'en fait Je travaille pas vraiment Avec les Etats-Unis Moi je continue à travailler Pour mon éditeur français A faire mes trucs de France Juste pour bosser J'ai besoin d'une connexion wifi Donc en fait Je peux travailler n'importe où Donc là depuis quelques mois C'est New York Mais c'est très probable Que dans 3 mois Je sois de nouveau à Paris Et demain Qui sait peut-être Le Havre On ne sait pas Donc je travaille Exactement de la même manière A part que A part que Je me retrouve quand même Dans un bain ambiant De gens qui s'arrêtent de bosser Quoi qu'il arrive à 17h Donc c'est vrai Et qui commence très très tôt le matin Ça c'est terrible C'est qu'ils nous prennent Vraiment pour des feignasses Parce qu'eux A 8h du mat' Tout le monde est au boulot Pénélope On vous connait aussi Pour vos engagements Pour l'égalité des traitements Entre les hommes et les femmes Dans la bande dessinée en particulier Vous faites partie du collectif Des créatrices de bandes dessinées Contre le sexisme Alors évidemment Cette année Le festival a donné lieu A une forte polémique En proposant Une liste de nominés Pour le grand prix Qui ne comportait pas Donc De noms d'auteurs D'auteureux De femmes Et ce qui a eu pour effet De bouleverser complètement L'organisation même Du festival Et du vote Que retenez-vous De toute cette affaire ? D'un côté J'ai envie de dire Beaucoup de bruit pour rien Sauf que c'est pas Pas vraiment rien Mais en fait Il y a eu beaucoup d'agitation Et tout On était très contents Parce qu'il y avait un truc Un peu sensationnel Qui se passait In fine Alors ce qui est vrai C'est que ça a permis Quand même de mettre Au grand jour Quelque chose qu'on vit toutes Qui est que Quand on demande aux gens De citer 30 auteurs Ça leur vient même pas L'esprit de mettre Une femme dedans Ce qui est quand même Qu'on a eu le droit Au mieux à s'entendre dire C'est vrai qu'on aurait pu En mettre quelques-unes Pour le symbole Est-ce qu'il vaut mieux Pas se taire ? Bon voilà Mais au final Bon bah c'est quand même Qui a été Le fait que Claire Wenling Soit en finale Et de nouveau Ça a encore Hurlé au scandale Parce que Pour le coup Elle avait été mise là Pour une forme de quota Positive Ce qui est abject Comme façon de voir Le fait qu'elle était Arrivé là où elle était Parce que les auteurs Ont voté pour elle Tout simplement Parce qu'en fait C'est quelqu'un Qui a énormément Influencé la bande dessinée Et puis au final Tout est bien Qui finit bien C'est un homme Qui l'a eu Tout s'arrange On n'en parle plus Donc voilà C'est quand même Un peu dommage Mais ce qu'il y a de bien Quand même Dans cet aspect polémique C'est que ça a mis Un coup de projecteur Sur quelque chose Qui est une réalité Et que tout d'un coup Tout le monde Alors tout le monde L'a découvert Et tout le monde Est tombé de sa chaise En disant Comment les femmes Sont mal représentées Dans la bande dessinée Donc c'est bien Ça met quand même Un coup de pied Dans la fourmilière Et mine de rien Au moins maintenant Les gens le savent Cette année Au festival Tout le monde Fait très attention A ce qu'il dit Les gens choisissent Très bien leurs mots Pour ne pas dire Alors la BD de fille Parce qu'ils ont bien compris Qu'il ne fallait pas dire ça Cette année Libé a fait son numéro Entièrement dessiné Par des femmes Enfin Alors peut-être Qu'effectivement C'est un peu Ça peut paraître Un peu opportuniste Et un peu artificiel Mais c'est quand même Souvent par des actions Comme ça Qu'après ça devient naturel Donc finalement Mais c'est quand même Plutôt pas mal Et même si pour ça Il fallait un petit scandale Et que ça a un peu Excité les gens Mais au moins On en a parlé Et les choses vont certainement Changer dans les années à venir Je pense Peut-être même qu'un jour Claire Bré-Téchet Aura un vrai prix Ou vous Qui c'est Alors dans très longtemps Peut-être Mais oui C'est quasiment La fin de cette émission Spéciale Angoulême La nuit Vient de tomber ici Après une journée Exceptionnelle Avec Un temps merveilleux On a même pu finir Notre journée D'ailleurs En théâtre Il fait encore bon Les gens sont toujours dehors Contrairement à certaines années Où on a eu de la pluie De la neige De la glace C'est extraordinaire Donc là c'est vraiment Une Ça a été un moment Fabuleux Qu'est-ce que Quel est ton sentiment Toi sur cette année A Angoulême Alors un sentiment Très positif Je trouve que c'est Une très belle Édition 2016 On a eu la chance De rencontrer Énormément d'auteurs Des auteurs internationaux Qu'on reverra pas Tout de suite Des gens qui viennent Des Etats-Unis Du Brésil D'Espagne De Belgique C'est moins loin la Belgique C'est vrai Des expositions Toujours de qualité Très très belle exposition Sur Maurice Sublime Prat C'était exceptionnel Non c'était vraiment Une très très bonne édition On a eu en plus Des petites chances Quand même De pouvoir monter Chevaucher La moto d'Akira Oui ça c'était pour notre plaisir Superbe moto Qui roule d'ailleurs Une vraie vraie moto Alors avec un petit bémol Quand même à signaler C'est que beaucoup de gens Ont été déçus Se sont déplacés Pour y venir Et il y avait un tirage au sort Oui il y avait De nombreux fans D'Akira bien sûr Puisque Otomo Président de jury C'était quand même exceptionnel Et toi ? Bah écoute Moi je suis aussi ravi De cet Angoulême Je me suis nourri Toute la journée Alors spirituellement Le lieu Culturellement Et intellectuellement Avec toutes les rencontres Qu'on a pu faire Et puis physiquement aussi Parce qu'on a pas mal marché Ça monte un peu Angoulême Ça monte et ça descend Et puis c'est un festival Qui est connu Pour le fait Qu'il faut marcher Dans cette ville Il y a des expositions Partout dans la ville Voilà tout à fait Donc bah voilà On se retrouvera Pour notre prochaine émission Le 3 mars Oui vous pouvez continuer A nous encourager Sur tous les réseaux sociaux On est toujours attentif A vos petits mots Continuez le compte Twitter Le compte Facebook On a fait le tour Je crois que c'est fini Nicolas on se revoit Dans un mois On vous dit au revoir Et à très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada